C'est ce que je veux dire, je pense que les Sénégalais ne connaissent pas. Dernièrement, il y a beaucoup de manifestations. Les gens se plaignent beaucoup, soit de l'emploi, soit de l'étranger ou de l'étranger. Nous devons vraiment proposer quelque chose pour changer ça. Et à travers cela, non seulement il y a un emploi, mais aussi vraiment changer et réformer les institutions. Parce qu'on voit beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de gestion des fonds Covid, etc. Et même du côté de la justice. Donc il faut la réforme des institutions, mais surtout favoriser la création d'emplois. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tout le temps gardées les nymphaticiens de programme. C'est-à-dire les ouvriers et les personnes à mobilité réduite. Les ouvriers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'ouvriers travaillent. Ils ont mieux salaire, ils ont mieux contrat. Ils n'ont pas de couverture maladie ou même de sécurité sociale. C'est donc âme. Les personnes à mobilité réduite gardées les nymphaticiens de programme. Aujourd'hui, il semble même l'occasion de parler de ça. Parce que je pense que pour faire la promotion en esport, la première chose, c'est la médiatisation. Je pense que s'il y a la médiatisation, automatiquement il y a la visibilité. Quand il y a la visibilité, il y a les sponsors. Parce que les sponsors cherchent la visibilité. Justement. Et quand les médias vont vraiment couvrir ces événements sportifs, il y a le code direct tout le temps. Je pense qu'après, l'argent va venir. Pour les autres personnes qui sont dans le secteur privé ou qui travaillent dans les entreprises, il y a une discrimination positive. Si les employés ont des problèmes de mobilité, automatiquement, on va t'enlever certaines charges. Par exemple, cette personne-là, tu ne vas pas cotiser cette personne. Donc, il y a un taxi pour les employés. Et je pense que si tu fais ça, il est possible d'embaucher certaines personnes. Est-ce que le parti est représenté dans les autres départements, les 46 départements ? C'est la première chose qu'on a faite. Parce qu'on a créé le parti en septembre 2020. Le 1er janvier 2021, on a fait le tour du Sénégal pour installer les bureaux. Donc là, je pense qu'on est sur 12 des 14 régions. Aussi, on est ici d'Asporad. Donc, ce qu'il nous reste vraiment à faire, c'est vraiment plus communiquer avec les Sénégalais. La communication, elle a commencé cette année. 12 à 14 régions ? 12 sur les 14 régions. 12 sur les 14 régions. Voilà. Donc, ce qu'il nous reste vraiment, c'est la communication. Et la communication, je pense qu'on a commencé cette année, aller vers les radios et les télés. Parce que c'est vrai qu'on a une présence sur le terrain. Parce que c'est des élections locales. Il y a des résultats. Ça veut dire qu'il y a des gens sur le terrain. Maintenant, ce qu'il reste, c'est aller vers les plateaux de télé, proposer un programme. Nous ramener vraiment ce qui est le parti impair. Quelles sont nos valeurs ? D'autant nous, c'est la politique. Et nous, ce qu'on propose, c'est très simple. On a dit que depuis notre indépendance, tous les gens qui font de la politique sont issus du système ou du secteur public. Il est temps que des gens qui ne sont pas du secteur public pour proposer quelque chose d'autre. Donc, on ne cherche rien du tout. On ne veut même pas l'argent public. Parce que nous, on a nos fonds. On est en dehors du secteur public. Donc, c'est vraiment pour changer les choses. Et je pense que même certains journalistes ont du mal à comprendre ce concept. Parce que dans un plateau de télé, quand j'ai dit qu'il y a une politique Je suis parti à deux élections. Je ne suis pas parti à deux élections. Je ne suis pas parti au départ. Je n'ai pas eu d'autres questions. Nous, nous sommes là pour changer les choses. Voilà, donc vraiment, c'est cette politique qu'on va proposer aux Sénégalais. Vous êtes candidat aux prochaines élections présidentielles ? On est en train de préparer notre candidature. Parce que le candidat, c'est vrai que c'est un peu difficile de le dire en ce moment, parce que je sais qu'il y a un travail énorme à faire, surtout côté communication, mais là on est en train de préparer le congrès pour déclarer notre candidature.